... Depuis fin juillet, la Polynésie française connaît une reprise fulgurante de l'épidémie. 311 Polynésiens sont morts du Covid-19. La moitié d'entre eux sont décédés ces trois dernières semaines. Dans cet hôpital de Tahiti, les soignants sont débordés. Vraiment dans une situation de type médecine de guerre, honnêtement. Faute de place, les patients suspectés d'être porteurs du coronavirus doivent attendre sur le parvis. Chaque jour, un nouveau service s'est transformé en secteur Covid. Et aujourd'hui, il faut désormais faire des choix. Les degrés de gravité sont importants. Vous savez qu'il y a quand même beaucoup de morts. On a une dizaine de morts par jour actuellement. Une crise sanitaire qui prend donc d'autres proportions et les moyens humains et techniques ne suivent pas forcément. A l'Urani, plus grand cimetière de Polynésie, on enterre à la hâte. Cinq enterrements liés à la Covid-19 s'organisent chaque jour. C'est presque quatre fois plus qu'habituellement. A Mahina, après 14 décès liés à la Covid ces trois dernières semaines, le petit cimetière commence à manquer de caveaux. La commune vient de voter une enveloppe de 5 millions de francs pour la construction de nouveaux en feu. Il y a des patients hospitalisés de 17 à 80 ans. Pour tenter de freiner l'épidémie, un couvre-feu a été décrété sur plusieurs îles. Et sur les plus touchés, un confinement est entré en vigueur hier. Les écoles et les commerces non essentiels sont fermés. Les attestations sont de retour. Un coup dur pour les habitants. Avec ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment une catastrophe. Une catastrophe sur ce territoire où 7 Polynésiens sur 10 sont en surpoids, donc à risque. Quant au vaccin, il a mis plus de temps à arriver en Polynésie, avant d'y être accueilli avec méfiance. À ce jour, 30% de la population est complètement vaccinée. À l'hôpital, à Tahiti, ils sont obligés de laisser partir des personnes qui vont plus ou moins bien pour pouvoir en prendre d'autres tous les jours. Quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un qu'on a côtoyé meurt du Covid. Pourquoi dans un aussi petit pays, on en est arrivé à cette catastrophe humaine ? On est passé en Guyane au stade 3 de l'épidémie, avec une circulation active du virus, confinement maintenu, couvre-feu, élections reportées. Nous avons abordé ce matin, en Conseil de défense et en Conseil des ministres, vous vous en doutez longuement, la situation dramatique dans plusieurs territoires ultramarins. Dans les Antilles et en Polynésie française, la sous-vaccination fait des ravages. Et le taux d'incidence, la tension hospitalière et le nombre de décès sont inédits. En Polynésie, le taux d'incidence est colossal. Il atteint 2 800 pour 100 000 habitants. Et en Martinique, la Martinique a multiplié ses capacités hospitalières par 4 pour faire face à cette vague. J'ai trouvé un service d'urgence complètement saturé. Il y avait 60 patients aux urgences. Dans un service d'urgence, il y a un moment où on se sent complètement dépassé, sous l'eau. Vous sentez que vous ne pouvez rien faire, qu'il y en a trop, ce n'est pas possible. C'est comme vider un océan à la petite cuillère, vous n'y arrivez pas, c'est un peu désespérant comme mission. Sous-titrage Société Radio-Canada